Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee 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 A peine rentré dans son pays Taksin Chinawatra Ancien Premier ministre Thaïlandais A été arrêté et mis en prison Le milliardaire âgé de 74 ans au pouvoir entre 2001 et 2006 et depuis 15 ans en exil Taksin Chinawatra doit passer 8 ans en prison pour corruption Le charismatique homme d'affaires s'est dit prêt à affronter la justice afin de rester avec sa famille Son retour coïncide avec le vote au Parlement pour désigner un nouveau Premier ministre son parti a des chances de l'emporter ce qui lui laisse espérer une réduction de peine Les autorités japonaises s'apprêtent à commencer le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dès ce jeudi c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre japonais Fumio Kishida L'opération qui doit durer des décennies Tokyo prévoit de rejeter dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de tonnes d'eau de la centrale de Fukushima Daichi provenant des eaux de pluie et des nappes souterraines et des injections nécessaires pour refroidir les coeurs des réacteurs entrés en fusion après le tsunami du mois de mars 2011 Nous avons estimé qu'il n'y avait aucun problème scientifique ou technique avec le projet de rejet de l'eau contaminée mais nous tenons à préciser que notre gouvernement n'est pas nécessairement d'accord ou ne soutient pas nécessairement le projet de rejet de l'eau contaminée Si le rejet réel s'écarte ne serait-ce que légèrement du processus prévu nous considérerons cela comme une menace pour la sécurité et la santé de nos citoyens et demanderons immédiatement au Japon d'arrêter le rejet Le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima va commencer ce jeudi Des années de recherches et de tests pour prouver que les doses de tritium seuls éléments radioactifs encore présents dans les eaux traitées ne sont pas dangereuses et la décision finalement de se débarrasser des 1,3 millions de tonnes d'eau en mer La Chine crie à la pollution et annonce l'embargo sur certaines denrées japonaises Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour la réputation de leurs produits L'Agence internationale de l'énergie atomique a pourtant donné son accord sur ce rejet Mais pour Pékin le Japon a rejeté d'une façon arbitraire en mer les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima après l'annonce par Tokyo du début des opérations dès ce jeudi Le gouvernement du Japon a défié les graves préoccupations et l'opposition résolue de la communauté internationale Il a insisté pour annoncer que le rejet des eaux contaminées de Fukushima commencerait le 24 août Il transfère de manière flagrante le risque de contamination nucléaire au monde entier et faire passer ses propres intérêts égoïstes avant le bien-être à long terme de toute l'humanité C'est la première fois que le chef du groupe de mercenaires russe Wagner réapparaît depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin Evgeny Prigojin affirme se trouver en Afrique dans une vidéo publiée par des chaînes Télégram proche du groupe paramilitaire Dans cet enregistrement Prigojin appelle des volontaires à le rejoindre pour rendre la Russie plus grande et l'Afrique plus libre Isolé sur la scène internationale depuis l'invasion russe en Ukraine Moscou est en sa présence sur le continent africain Le président brésilien est arrivé lundi à Johannesburg Lula da Silva participe au 15e sommet des BRICS qui se tient du 22 au 24 août en Afrique du Sud Outre le brésilien, le chinois Xi Jinping a aussi foulé le sol sud-africain lundi alors que le premier ministre indien est attendu à Johannesburg mardi en matinée Visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour des crimes de guerre présumés en Ukraine Vladimir Poutine a décidé de participer à la rencontre en visioconférence Au total, ce soir, 9 pays ont été invités au sommet dans tous les Etats africains Les BRICS et l'Afrique, c'est sur ce thème que se déroule la rencontre avec en toile de fond l'éventuelle expansion future de l'adhésion à l'entité Plusieurs pays africains ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc Le groupe se considère comme un contrepoids à la domination économique occidentale Il représente 23% du produit intérieur brut mondial et 42% de la population de la planète Les cinq membres de l'institution, une soixantaine de pays ont été conviés Parmi les principaux dossiers traités lors de ce rendez-vous qui se tient jusqu'à jeudi La création d'une nouvelle monnaie commune pour l'organisation mais aussi l'élargissement des BRICS Au profit de nouveaux membres Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS dont 13 qui ont officiellement déposé des demandes d'adhésion au groupe Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Afrique du Sud pour la visite d'Etat et le sommet des BRICS à l'invitation du président sud-africain jusqu'à jeudi L'Afrique du Sud n'est pas inconnue du président Xi, c'est sa sixième visite Il s'agit du premier sommet en présentiel depuis la pandémie de Covid-19 Plusieurs questions devraient être à l'ordre du jour Notamment l'expansion de l'organisation, la dédollarisation du commerce et une évolution vers un monde multipolaire Julie Chayer est à Johannesburg Il a fallu des mois de préparation, d'engagement et de discussion Des décisions devraient être prises sur le découplage du commerce au dollar et de l'expansion des BRICS alors que plusieurs pays font le queue pour s'y joindre Nous devons nous assurer que nous parlons tous de manière décisive sur la façon dont nous développons l'économie mondiale Le très attendu 15e sommet de l'organisation des BRICS se tiendra à Johannesburg autour du thème des BRICS et l'Afrique Au menu de cet événement économique et géopolitique de grande importance plusieurs sujets déterminant dans une conjoncture internationale marquée par de profonds bouleversements L'un des principaux axes sera l'accompagnement de l'émergence d'un monde multipolaire souhaité par plusieurs grands acteurs internationaux exprimant clairement leur volonté de sortir de l'unipolarité sanctionnée par l'hégémonie occidentale au niveau politique et économique Dans ce siège, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré que les BRICS étaient prêts à répondre à la demande en devenant le pilier d'un nouvel ordre mondial polycentrique plus juste Le président brésilien Luis Ignacio da Silva a pour sa part exprimé que ce sommet sera l'occasion de discuter de questions mondiales à l'instar de la lutte contre les inégalités et de la paix globale Une large présence de dirigeants politiques internationaux confère à l'événement une dimension diplomatique certaine A ce propos, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Gutiérrez sera présent pour l'occasion Mais l'un des principaux axes de cet événement planétaire sera probablement l'élargissement du groupe des BRICS qui bénéficie d'une grande attractivité parmi les pays émergents du sud global Soucieux de renforcer la coopération multilatérale la Chine, poids lourd de l'organisation, est favorable à l'élargissement et a déjà organisé par visioconférence l'initiative BRICS Plus qui a vu la participation de plusieurs grandes nations L'autre de ce 15e sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé qu'il était favorable à l'élargissement de la composition des BRICS pour la construction d'un ordre mondial plus juste Il a également exprimé à l'occasion d'un discours à la nation l'attachement de son pays à la défense des causes justes et des droits des opprimés dans le monde réitérant le soutien de l'Afrique du Sud à la lutte anticoloniale des peuples de Palestine et du Sahara occidental Un autre volet de haute importance sera la construction d'une alternative financière et monétaire via le mécanisme de la banque de développement des BRICS dirigée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff L'accompagnement du développement équitable du sud global principalement du continent africain qui recèle un potentiel économique au coeur des convoitises et au centre des attentions sera discuté ainsi que la question d'une monnaie commune et de la dédollarisation des échanges commerciaux que beaucoup d'acteurs internationaux ont commencé à mettre en oeuvre pendant que d'autres l'appellent de leurs vœux Donc les BRICS, bah oui, viennent de lancer leur monnaie adossé sur l'or comme c'était prévu et la dédollarisation se poursuit et ça c'est une information absolument historique c'est quelque chose qui est séculaire ce genre de rapport de force n'était pas arrivé depuis la deuxième guerre mondiale, depuis 1944-45 donc c'est vraiment une information majeure qui va avoir un impact sur la totalité de la géopolitique du 21ème siècle On voit qu'en ce moment dans le monde je l'ai dit, le monde est en train de muter il était pratiquement unipolaire c'était les Etats-Unis les USA d'un côté avec l'Europe c'est-à-dire le G7 vous avez le FMI bien sûr à l'intérieur et puis de l'autre côté, rien Eh ben oui, ça y est, les Chinois continuent qui pleuvent, qui ventent ou qu'il neige avec le port du Piret, avec les terminaux jusqu'en Allemagne les Russes jouent toujours sur deux tableaux avec des partenariats avec l'Inde et l'Iran Israël est extrêmement tenté de doubler le canal de Suez de faire leur propre canal et c'est une des raisons pour lesquelles Israël se tourne davantage vers la Chine l'orientalisation d'Israël dont je vous avais parlé donc on est vraiment en train d'assister à tout cela La croissance verte en Amazonie rapporterait des milliards au Brésil Protéger la forêt amazonienne et en faire un moteur de croissance économique durable à rebours de l'exploitation forestière actuelle rapporterait au Brésil des milliards dans les décennies à venir selon une étude Et vraiment le Brésil avec ses excédents commerciaux bon d'une part du pétrole qui avait été découvert etc. à une époque où on nous parlait de pic pétrolier mais d'autre part eh bien vous avez le Brésil qui s'impose avec une politique colbertiste il faut être clair à savoir faire des excédents et avoir une balance commerciale positive bah dans ce contexte là le Brésil pourrait devenir un exportateur de propriétés intellectuelles des molécules des solutions bio-inspirées et je suis très content de voir passer cette dépêche ça va de soi Et si on veut revenir à l'essentiel des dollars d'où le dollar tirait-il sa principale force ? Bah du budget militaire américain et du privilège d'extraterritorialité peut-être ils ont exporté ça mais la réalité c'est que retournons à l'état en l'horreur avant la fin de la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'il y avait ? bah vous aviez la France qui faisait du commerce je sais pas avec le Zimbabwe et puis s'il y avait un déficit ou un surplus on le soldait en or donc vous aviez un système qui était comme une espèce de toile d'araignée où tout le monde communiquait avec tout le monde et soldé en or c'était donc il n'y avait pas de... ou vous aviez d'or ou vous n'allez pas si vous n'allez pas vous faisiez pas de commerce c'est terminé et ce qui s'est passé en 45 c'est qu'on a dit si vous voulez faire du commerce international vous devez d'abord passer par le dollar oui c'est à dire que la France passe au dollar et à partir du dollar elle peut aller faire du commerce avec le Zimbabwe ou l'Afrique noire ou j'en sais rien dollar is as good as gold dollar is as good as gold donc vous aviez un système qui était complètement centralisé c'était comme si vous aviez un vieux vieil ordinateur IBM au centre et puis avec des écrans un peu partout il fallait passer par l'ordinateur pour arriver aux écrans et aujourd'hui ce qui se passe c'est à partir du moment où vous payez votre... vous pouvez payer votre pétrole en autre chose qu'en dollars la raison pour laquelle vous étiez obligés de passer du dollar comme tout le passé par le pétrole et que l'énergie c'est de... l'économie c'est de l'énergie transformée si vous n'aviez pas de dollars vous n'allez pas assez à l'énergie vous étiez cuit vous pourriez vous arrêter et les moyens de paiement le système de paiement c'était SWIFT aussi ce qui était aussi un système américain c'est à dire un vous deviez avoir des dollars et deux vous devez le faire passer par les tuyaux que les américains choisissaient et ce qui voulait leur permettre de savoir ce que vous faisiez en temps réel c'est à dire dans le vieux système où tout le monde parlait à tout le monde vous aviez... on peut parler simplement comme vous faisiez une affaire il y avait votre banque la banque du gars avec qui vous travaillez puis il y avait vous et votre client qui savaient ce qui se passait et depuis le système américain vous en avez un cinquième qui était au courant c'était la CIA ce qui était bien pratique pour vous les faire des affaires contre vos concurrents quoi donc... parce que toutes les informations de la CIA passaient aux entreprises américaines et là ce qui se passe c'est qu'on va retourner à un système où chacun va pouvoir acheter son pétrole dans sa propre monnaie et vous passez plus le dollar n'est plus un passage obligé c'est ce que l'Inde fait avec la Russie c'est ce que la Chine fait avec la Russie c'est ce que la Chine fait avec la Russie c'est ce que la Chine commence à faire avec l'Arabie féodite c'est ce que le Brésil même le Brésil oui même le Brésil alors ce qui se passait aussi c'est que par exemple tous les pays d'Asie quand Taïwan vendait à la Corée ils vendaient en dollars US ils achetaient en dollars US tout le commerce international en Asie était en dollars US parce que c'était pratique ça marchait il y avait les tuyaux on n'avait pas à s'embêter mais maintenant compte tenu du fait qu'ils peuvent vous interdire les tuyaux et qu'ils peuvent vous interdire d'aller vers le dollar de servir du dollar comme ils l'ont fait à la Russie si d'un seul coup les américains vous aiment plus ils disent ah ben non vous ne servez plus du dollar et vous ne vous servez plus des tuyaux donc vous êtes cuit donc ce qui veut dire que maintenant tous les pays doivent monter leur propre système d'échange dans leur monnaie de façon à ne pas se faire coincer par les énergies c'est ce qu'on fait les russes en construisant un modèle alternatif à Swift le modèle américain voilà ils sont en train de le faire avec eux et on voit très bien ce qui est en train de se passer c'est à dire dès ce moment où on se libère de la tyrannie du dollar pour acheter à l'énergie qui était quand même l'essence de leur pouvoir ben il n'y a plus grand chose parce que eux ils n'ont pas grand chose à vendre si ce n'est justement vous tapez sur la figure si vous voulez sortir du dollar parce que si bien Saddam Hussein que Gaddafi quand ils ont voulu sortir du pétrole ils ont eu une expérience de vie qui s'est rétrécie de toute façon ça a eu des mois de préparation d'engagement et de discussion maintenant le sommet peut enfin débuter le président sud-africain Sihila Hamafosa accueillera une quarantaine de dirigeants lors du 15e rassemblement des chefs d'état des BRICS à Johannesburg nous avons invité un certain nombre de pays un certain nombre de pays africains seront présentés au plus haut niveau il y en a aussi du reste du monde il y a des invités qui viennent d'Asie du sud-est et de quelques autres régions le monde suivra de près les dirigeants de ce groupe des marchés émergents dépendant des questions de sécurité de commerce et de coopération internationale des décisions devraient être prises sur le découplage du commerce au dollar et de l'expansion des BRICS alors que plusieurs pays font le queue pour s'y joindre nous devons nous assurer que nous parlons tous de manière décisive sur la façon dont nous développons l'économie mondiale il faut que nous parlions de manière décisive de cette croissance qui doit inclure toutes les personnes marginalisées et les plus pauvres des pauvres qui sont toujours laissés pour compte dans ce genre de conversation et puis il faut aussi apporter les processus que nous avons mis en place le rassemblement de cette année est présenté comme le sommet des BRICS le plus important depuis l'inclusion de l'Afrique du Sud il y a 13 ans l'événement pourrait remodeler le groupe et changer le cours de l'histoire alors que plusieurs pays cherchent une alternative au nord global après le coup d'état du 26 juillet dernier l'Allemagne compte faire pression pour des sanctions individuelles contre les responsables du putsch c'est ce qui ressort de la déclaration de la ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock à Berlin Baerbock s'est exprimée après avoir discuté de la situation dans ce pays africain avec son homologue sénégalaise Nous condamnons, je condamne le coup d'état avec la plus grande fermeté et nous saluons la réponse décisive et ferme de la CDAO à la crise au Niger l'Allemagne et l'Union Européenne soutiennent l'approche à deux voies de la diplomatie et de la pression de la CDAO afin de mettre l'accent sur les efforts de la CDAO l'Allemagne a suspendu tous les paiements à l'état du Niger et nous voulons maintenant faire pression pour des sanctions individuelles entre les états membres de l'UE contre les putschistes Ce qui se passe au Niger nous concerne nous tous c'est-à-dire concerne tous les démocrates du monde tous ceux-là qui pensent que c'est par la voie de la démocratie par la voie du dialogue par la voie de l'élection par la voie du respect des règles constitutionnelles que le pouvoir doit s'acquérir et qu'on doit pouvoir se maintenir au pouvoir et c'est la raison pour laquelle ensemble nous condamnons le coup d'état Alors ce que j'ai pu apprendre Christopher c'est qu'au début du putsch le président nigérien déchu donc Mohamed Bazoum était dans une résidence très sécurisée et c'est à partir de là qu'il a appelé Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide Les putschistes, lui a-t-il dit sont environ 700 et vous, vous avez dans mon pays 1500 soldats qui pourraient intervenir et m'aider ça a été une fin de non recevoir d'Emmanuel Macron même si officiellement aujourd'hui on soutient officiellement encore Mohamed Bazoum de façon je dois dire très hypocrite parce que on se doute bien qu'il ne va pas revenir au pouvoir Alors les Etats-Unis du coup de leur côté tentent de jouer leur carte et de placer leur pion si je puis dire dans cette instabilité Alors vous avez raison les Etats-Unis se sont engouffrés dans la brèche même s'il y a au sein de l'administration Biden il faut le dire des dissensions des règlements de comptes entre Anthony Blinken le très francophile secrétaire d'Etat qui prône la voie diplomatique et puis James Sullivan le numéro 2 de la Maison Blanche patron du Conseil National de Sécurité le NSC qui est pour l'intervention militaire contre les putschistes de toute façon l'objectif des Américains est de conserver leur base de Niamey et celle d'Agadez au nord d'où ils poursuivent dans le dos des Français il faut que je le précise leurs opérations anti-djihadistes avec leurs stressants militaires si pour cela il faut tirer un trait sur le retour à la légalité constitutionnelle ils n'hésiteront pas les putschistes nigériens ne posent pas de problème ils savent que sans les capacités de surveillance américaine tous leurs efforts pour combattre les djihadistes seront vains pour l'instant en tout cas Christopher il n'y a pas de remise en question des accords de défense avec les Américains les Américains laissent leurs alliés français prendre les coups ils jouent leur propre partition celle que j'appelle la partition des faux amis alors en quelques mots rapidement Christian l'avenir de la France militaire l'avenir militaire de la France est-il menacé ? la France avait fait du Niger la base principale je dirais même unique de ses opérations militaires au Sahel l'avenir des 1500 militaires qui y sont déployés est aussi en mise en question la rhétorique anti-française prend de l'ampleur et tous les accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger depuis 1977 ont été dénoncés ce qui revient à exiger leur départ du pays pour l'instant la question n'est pas posée mais elle pourrait l'être à court moyen terme en dépit d'un début de pourrissement de la situation comme on peut le voir pour l'instant avec des cris de joie de danse des chants dans les rues pour célébrer le renversement d'un régime pourtant démocratiquement élu quelques temps plus tôt inimaginable et pourtant cela s'est produit plus de trois fois en Afrique au cours des deux dernières années en Guinée-Conakry où la population a salué le départ d'Alpha Kondé au Mali où la population a salué le renversement d'Ibrahim Bakarita et au Burkina Faso où les militaires ont démissionné Marc-Christian Caboret des scènes aux antipodes de ce que l'on avait vécu jusque-là en Afrique où se sont multipliées ces dernières décennies des Pouches mais il faut dire à la vérité que par le passé avec Amadou Toumani Touré au Mali en 1990 et Ibrahim Baré Maïna Sara en janvier 1996 la population avait déjà soutenu les Pouchistes mais avec les derniers mouvements de soutien de la population qui ignorent superbement les condamnations des institutions internationales et apportent leur soutien aux tombeurs se pose la question dans toute la société subsaharienne de savoir si un coup d'État peut être légitime En 2007, à l'initiative de l'Union africaine onze pays du Sahel ont conjointement mis en place le projet de la Grande Muraille Verte dans l'espoir d'empêcher l'extension du Sahara vers le Sud C'est un grand projet qui va de Sénégal jusqu'au Djibouti et c'est environ 8 000 kilomètres long et c'est 15 kilomètres long C'est un programme qui a été l'objectif principal la création des pôles de développement durables au niveau du Sahel et faire du Sahel un espace sécurisé et un espace de prospérité Les mutualités continentales toujours de violents combats ont été signalées entre l'armée et les paramilitaires près d'une base située dans le sud de Khartoum la capitale soudanaise des combats qui perdurent depuis plus de 48 heures autour du camp militaire le quartier a été bombardé à l'arme lourde par les FSR il y aurait une quinzaine de morts parmi les civils affirme l'armée les forces armées qui ont fait appel à l'aviation pour frapper les positions de leurs adversaires elles ont visé des points au sud et à l'est de la capitale soudanaise Sur ces images tournées l'année dernière des migrants éthiopiens empruntent la route de l'est objectif pénétrer dans la riche monarchie saoudienne en passant par la frontière avec le Yémen mais un destin macabre les attend selon Human Rights Watch Dans son rapport de 73 pages l'organisation accuse en effet les gardes frontières saoudiens d'avoir tué des centaines d'Ethiopiens entre mars 2022 et juin 2023 38 survivants évoquent des tirs à bout portant J'ai vu un homme appelé à l'aide il avait perdu ses deux jambes mais on n'a pas pu l'aider parce qu'on courait pour sauver nos propres vies Riyad conteste les faits rapportés par l'ONG Les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch selon lesquelles des gardes frontières saoudiens auraient tiré sur des éthiopiens traversant la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables Les Etats-Unis n'ont pas tardé à réagir Washington demande une enquête saoudienne sur les allégations de meurtres de migrants éthiopiens L'année dernière des experts de l'ONU avaient fait état d'allégations préoccupantes selon lesquelles les forces de sécurité saoudiennes avaient tué environ 430 migrants dans le sud de l'Arabie saoudite et le nord du Yémen durant les 4 premiers mois de 2022 Et dont le gouverneurat de Ramallah l'armée d'occupation sioniste a procédé à l'arrestation de dizaines de palestiniens dans un communiqué de presse publié mardi Le club du prisonnier palestinien a clarifié que les forces d'occupation ont pris d'assaut plusieurs régions à Ramallah où ils ont arrêté 16 palestiniens l'armée sioniste a pris d'assaut plusieurs régions Al Khalil aussi arrêtant 12 citoyens 5 palestiniens ont été arrêtés dans la ville de Naplus ainsi que 3 autres citoyens lors d'une descente dans la ville de Tolkaram Le 19 août dernier à Rawara au nord de Ramallah en Cisjordanie un terroriste palestinien tue 2 civils israéliens Shaisila Sneakerguer 60 ans et son fils Aviyadnir 28 ans dans une station de lavage de voiture le terroriste leur a tiré dessus à bout portant Tzahal et toujours à sa recherche à l'heure actuelle c'est aussi à Rawara que deux frères israéliens Hilel et Egal Yaniv 20 et 22 ans ont été tués par balle alors qu'ils étaient à bord de leur véhicule en février dernier moins de 24 heures plus tard Elan Ganles un civil israélo-américain de 27 ans a été assassiné à Jericho situé le long du fleuve du Jourdain lui aussi a été ciblé alors qu'il circulait sur la route 60 au milieu des fêtes juives de Pessar au même moment que le ramadan Israël tout entier s'émouvait en apprenant l'assassinat de deux sœurs Maya et Rinadi ainsi que de leur mère Lucidi au carrefour de Hamra le père de famille roulait devant le véhicule de son épouse il l'a perdu de vue pour découvrir plus tard que les trois femmes ont été tuées par balle autre attaque terroriste au bilan lourd en Cisjordanie celle des lits implantations israéliennes à l'issue d'un double attentat quatre israéliens sont morts assassinés le 20 juin dernier les territoires ne sont pas les seules cibles des terroristes les 5 août et 4 juillet dernier des attentats meurtriers ont touché telle à vive tout comme le 21 mars dernier un attentat dans la rue d'Izengof au cœur de la ville blanche dix jours plus tard un israélien grièvement blessé succombait à ces blessures et la Grèce qui subit une deuxième vague d'incendies de forêts en l'espace d'un mois lundi soir un ordre d'évacuation a été donné à l'hôpital d'Alexandropolis ville portueur des tueurs du nord-est de la Grèce situé dans une zone où les incendies font rage pour le quatrième jour d'affilée les gardes-côtes ont indiqué avoir évacué 65 patients vers un ferry qui attendait dans le port dans le centre de l'île de B l'évacuation a été ordonnée lundi soir dans la ville industrielle de Nea Artaki où le feu a endommagé des élevages d'animaux à Ténérife les autorités espagnoles redeviennent optimistes elles ont désormais bon espoir que l'incendie monstre qui a dévasté en moins d'une semaine des milliers d'hectares sur l'île des Canaries soit stabilisée dans les prochains jours là d'après-midi une partie des plus de 12 000 personnes évacuées ont ainsi pu commencer à retourner chez elles au total près de 15 000 hectares ont brûlé ces derniers jours soit un peu plus de 7% de la superficie de l'île l'un des pires feux qui est connu l'archipel phrases assassines polarisation et thèmes militaires voici quelques-unes des principales tendances de la campagne électorale polonaise qui a débuté il y a une semaine des observateurs y voient un appauvrissement des propositions politiques selon plusieurs chercheurs les messages de la campagne sont le reflet de la situation conflictuelle autour de la Pologne mais aussi de l'évolution du pays en lui-même en risque de la rentrée ils sont particulièrement nombreux que ce soit la récession les craques boursiers les risques sur les taux d'intérêt la crise sociale notamment en France cette récession qui est en train de revenir de s'aggraver même dans certains pays et même la Chine aujourd'hui est menacée comme vous le savez la Chine c'est la locomotive de la croissance mondiale donc si la locomotive freine même si l'Inde prend le relais que va-t-il se passer ensuite l'inflation et bien on nous avait annoncé l'effondrement de cette inflation c'est vrai que l'inflation a baissé tout à fait logiquement via un effet de correction mais elle reste élevée et elle pourrait même repartir à la hausse pour septembre octobre notamment en France on verra ça également dans le détail et bien sûr le grand danger pour nous la France c'est cette rentrée qui arrive cette rentrée sociale qui s'annonce particulièrement compliquée donc un risque de crise sociétale avec les taux d'intérêt qui augmentent les dettes publiques qui aussi vont croître c'est le quatrième grand risque et donc des taux d'intérêt également qui vont se tendre et qui vont donc peser sur la consommation sur l'investissement cinquième danger la zone euro évidemment qui de nouveau surtout si la France a des difficultés pourrait entrer dans une nouvelle crise existentielle il y a beaucoup de dissensions aujourd'hui qui sont là on verra ça aussi dans le détail et puis sixième danger les marchés boursiers ils pourraient plonger et effectivement on le voit alors ça résiste ça a plongé la semaine dernière ça remonte un petit peu mais néanmoins ça reste extrêmement fragile Bonsoir c'est une histoire absolument effroyable Bonsoir Christopher oui effroyable c'est le mot c'est une histoire qui a véritablement passionné en tout cas les anglais ces dernières semaines qui ont suivi ce procès avec une grande attention et c'est donc cette infirmière de 33 ans Lucie Letby qui a été condamnée aujourd'hui à la peine de prison à la perpétuité à une perpétuité incompressible sans aucune possibilité de libération un jour et ça c'est vraiment une méthode en droit si vous voulez en tout cas une condamnation qui est très très rarement utilisée en Grande-Bretagne et ça reflète bien toute l'atrocité de cette affaire sept nouveau-nés sont donc décédés des mains de Lucie Letby une dizaine d'autres auraient été sauvées in extremis alors cette infirmière entre juin 2015 et juin 2016 elle aurait bien intentionnellement injecté soit de l'oxygène soit du lait soit de l'insuline si vous voulez dans les veines de ces nouveau-nés les tuant donc volontairement on n'a pas vraiment de mobile pour cette affaire c'est aussi ce qui fait un peu toute la bizarrerie finalement alors les anglais au cours du procès essaient de trouver finalement un mobile qui soit valable mais il n'y en a pas vraiment parmi les pistes évoquées pour répondre à la question pourquoi a-t-elle tué ces nourrissons cette infirmière que tous ses collègues décrivaient comme exemplaire comme ses amis d'enfance disaient d'elle que c'était la plus sage angélique l'a-t-on même parfois appelée alors on dit qu'elle était amoureuse notamment d'un médecin avec lequel elle travaillait et qu'elle réclamait son attention en assassinant ses bébés puisqu'à chaque fois qu'un bébé du service est bien décédé il lui a apporté toute son attention lui a envoyé de gentils textos par exemple alors c'est l'une des pistes évoquées parce que elle vraiment pendant ces quatre semaines de procès elle n'a jamais vraiment donné d'explication Lucie Letby c'est une affaire qui a absolument horrifié les britanniques l'infirmière tueuse de nourrissons on rappelle sept petites victimes une dizaine qui auraient échappé de peu à la mort et donc cette jeune femme que vous voyez à l'écran et qui a été condamnée Lucie Letby par un tribunal de Manchester aujourd'hui à la prison à perpétuité histoire effroyable en effet merci beaucoup Sarah Mena correspondant avec 24 News on l'a appris il y a quelques instants ce drame un enfant de 10 ans tué par balle en bas d'un immeuble du quartier puis ce vent c'était hier soir aux alentours de 23h que savez-vous exactement sur ce qui s'est passé ? oui c'était aux alentours de 23h30 en fait si vous voulez donc j'étais informé cette nuit à 1h30 du matin donc l'effet c'est effectivement ce qui est relayé quant à présent sur tous les médias donc un enfant qui était à bord d'un véhicule donc avec son oncle son oncle il conduisait le véhicule donc 2 enfants à bord donc un enfant de 7 ans et 10 ans donc il circulait librement sur l'avenue des Arts dans le quartier Pissevin et puis ce véhicule a fait l'objet de tirs réciproques de dealers qui sont venus s'affronter sur ce territoire le territoire donc qui est gangréné par le trafic de produits stupéfiants donc le conducteur aurait pris 3 balles 3 impacts au niveau du dos il aurait désiré effectivement donc toujours lucide il a voulu poursuivre sa route et aller jusqu'au CHU afin de se faire soigner jusqu'à un moment donné il tourne la tête il entend la portière arrière du véhicule s'ouvrir il constate que son son neveu a disparu donc il peut-être apeuré ou lui-même ou l'enfant peut-être lui-même touché par balle donc il ne s'est pas arrêté le gamin aurait été donc coincé par la ceinture de sécurité il aurait été traîné jusqu'au CHU donc bien évidemment arrivé au CHU il constate effectivement la présence de son neveu accroché à la ceinture de sécurité et ce gamin également en faisant l'objet d'un impact de balle voilà ce que je sais quand à présent c'est la police judiciaire donc qui traite le dossier le procureur la procureure de la république est sur place ainsi que ainsi que le préfet voilà vous l'avez dit c'est un quartier gangréné par les trafics de drogues oui depuis de nombreuses années sur Pissevin si vous voulez donc il y a une galerie une galerie que l'on appelle la galerie chez Wagner qui depuis de nombreuses années fait l'objet donc de trafics de produits très important qui génère énormément de qui est très fructueux en termes de de somme d'argent récupérée grâce à ce trafic de produits stupéfiants oui le maire de Nîmes n'a eu de cesse de rappeler et de solliciter auprès de la première ministre madame Elisabeth Borne au prix du ministre de l'Intérieur qui est venu régulièrement sur Nîmes je crois que depuis le début de la mandature depuis 2020 le ministre de l'Intérieur est venu au moins à 5 reprises donc il connaît il connaît très bien donc le l'impact de ces dealers sur le territoire il faut savoir que depuis 10 jours nous avons eu trois faits d'armes importants quand même sur différents quartiers voilà donc le week-end précédent le week-end dernier nous avons eu deux échanges de tir sur Val-de-Gourg où un jeune donc a été impacté par balle le week-end d'avant on a eu un jeune de 16 ans et un jeune de 21 ans impacté également par balle donc oui je pense que ça commence à faire beaucoup je pense qu'il n'y a pas que Marseille on parle que Nîmes c'est un peu l'antichambre de Marseille donc Nîmes pour l'instant Marseille a quant à présent la CRS 8 qui est venue en renfort pour sécuriser à la fois les habitants et limiter en quelque sorte le trafic de produits supéfiants nous espérons aussi que le nouveau préfet M. Jérôme Bonnet sollicite le ministre de l'Intérieur pour obtenir des forces des forces de sécurité supplémentaires en une type de CRS parce que vous n'avez pas eu de renfort jusqu'à présent non non c'est exact suivant les événements on a eu des renforts ponctuels donc on a eu les CRS les gendarmes mobiles qui viennent pour sécuriser un petit peu des habitants dans ces quartiers sensibles mais effectivement ce ne sont pas des forces qui sont pérennisées sur le territoire ce sont des forces qui viennent ponctuellement c'est le propre des unités de forces mobiles vous savez donc il n'y a pas que Nîmes il y a voilà donc c'est le propre effectivement de ces forces mobiles de sécurité qui se déplacent à l'endroit où effectivement ce que vous demandez c'est un peu à l'image de Marseille où Emmanuel Macron a promis une compagnie de CRS postée sur le long terme du côté de la cité fosséenne vous demandez aussi pour vous pour Nîmes une telle force aussi et bien de CRS sur place qui reste ? oui complètement donc là dessus c'est pour ça que on a mis en place on a construit on a établi un contrat de sécurité intégrée que le ministre de l'Intérieur devait venir signer donc au mois de juin donc on en a parlé lorsqu'il est venu au mois de janvier au mois d'avril donc il est tout à fait d'accord pour signer ce contrat de sécurité intégrée qui permettrait effectivement à la ville de Nîmes d'obtenir une UFM une unité de force mobile pérennisée sur le territoire que l'on pourrait effectivement utiliser dans ces quartiers que l'on dit difficiles qui sont sensibles et surtout bon voilà pour sécuriser les habitants et aussi pour limiter ou tenter de limiter ce trafic de produits stupéfiants donc avec les forces de police qui sont déjà installées au niveau de l'hôtel de police de Nîmes bien sûr Richard Skiven adjoint à la sécurité à la mairie de l'hôtel de police de Nîmes qui sont enceintes de Léon de Léon de la ville de la ville alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee